Après cela, je voudrais dire à la jeunesse de l'Axe, il n'y aura pas de décision en république de Guinée si vous ne faites pas partie. Applaudissements, applaudissements ! La justice sera faite, la justice sera faite pour les morts. Applaudissements, 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 applaudissements. Nous voulons qu'à chaque fois qu'il y a maintenant un mouvement gouvernemental, que ce soit le recouvre militaire, que ce soit la fonction publique, Inch'Allah, que la justice bade de l'Axe fait partie de ce mouvement. On a fait la justice, ça, Inch'Allah, c'est ! Nous vous reconnaissons en tant que jeunes de Guinée, nous sommes dans votre esprit et nous restons toujours dans votre esprit. Nous allons mourir pour vous. On a apprécié. C'est pour vous dire que la Guinée aujourd'hui ne peut pas bouger sans l'Axe La Guinée ne peut pas La Guinée ne peut pas s'unir sans l'Axe On ne peut pas parler de l'unité nationale sans l'Axe On ne peut pas parler de la répartition nationale sans l'Axe Nous vous demandons à la jeunesse de l'Axe Vous êtes libérés Vous êtes libérés hier, vous êtes marginalisés Et il y a certains parmi vous qui ont vu ce pays qui sont portés à Dakar À Bissau, à Nérop, au Maroc, à Tunisie, à l'Algérie Rêvez de tous à Guinée, vous avez votre place en République de Guinée Nous sommes avec vous et nous restons avec vous Et le peuple de Guinée vous soutient Et le peuple de Guinée dans votre esprit Et le président de la République, le président du CNRT Le colonel Mamadi Doumoua En tant que son domicile, surtout l'étendue du territoire Je suis avec vous et je restera avec vous Le président de la République Par ses actes imposés, vous l'avez vu Lors de la prise du pouvoir, il est passé par là Après la prise du pouvoir, il est venu prier Se recueillir sur le temple de victime Je pense bien que c'était à l'intérêt de tout le peuple de Guinée Nous parlons de l'unité nationale Et de la répartition nationale Et de la paix Il faut parler d'abord de la paysan nationale Il faut que le peuple s'écoute Il faut qu'on se regarde les yeux dans les yeux Il faut qu'on se dit la vérité Il faut se dévoracer du mensonge Du manipulation Laissez les politiciens faire la politique Suivez votre avenir jeune de Guinée C'est ça, c'est ça ! C'est ça ! C'est pour vous dire aujourd'hui Par exemple, nous avons eu des jeunes Qui ont été torturés dans ce pays L'exemple c'est Grenade qui est à côté de moi Qui a été emprisonné pendant des années Il y a beaucoup de jeunes sur l'axe En la République de Guinée Quand tu parles de l'axe, tu parles de toute la Guinée Donc c'est pour vous dire que Vous êtes les Guinéens Et les Guinéens comptent sur vous Nous sommes avec eux Tous les victimes Que ce soit les victimes Devant métos De Galapag, de Zérecoré De Ségurie De la Basse-Côte Nous demandons tout le monde pardon Et nous vous demandons devant Dieu Et devant la terre Pour vous dire que Tout ce qui s'est passé depuis le 58 C'est la scène qui a effacé tout cela Pour vous demander pardon Pour unir tout le peuple de Guinée Il faut votre force Il faut que nous donnons la main Il faut que nous nous acceptons Il faut que nous nous demandons Mon sentiment aujourd'hui Je pense bien C'est habituel Comme toujours Quand je sors pour la campagne de réconciliation nationale Et de l'unité nationale Je pense bien Que c'est une reconnaissance de Marse Et pour toute la CNG Et pour toute la Guinée Alors Je ne suis pas surpris Par la reconnaissance de cette jeunesse de l'Axe Qui est venue nous montrer aujourd'hui Combien de fois Ils sont attachés à l'unité nationale Et la réconciliation nationale Et la paix en Guinée Pour nous rassurer Voilà aujourd'hui Le grand jour aujourd'hui Que nous ont montré Devant tout le peuple de Guinée Nous devrons être unis Nous devrons être unis Nous devrons nous comprendre Nous devrons conjuguer les verbes ensemble Nous devrons être un peuple Le même fils Même mère Parce que nous sommes condamnés de le faire Et nous sommes obligés de l'être C'est pourquoi Depuis 1958 Ces actes parrain n'ont pas été posés Lors d'une sortie de réconciliation Cela veut dire que Moi le rôle que j'ai joué C'était la prise de contact Comprendre ce qui ne va pas Au sein du bas peuple Je pense bien que j'ai tout compris Et le message est parti Et je pense que je continuerai jusqu'à Yomou Et quel appel vous lissez aujourd'hui A la jeunesse de l'Axe Pour vous accompagner Accompagner aussi les idéaux du président Mabadi Doumbouya Et sa structure Le CNRD Bon L'idéaux de la jeunesse Je pense bien que c'est C'est vraiment Une jeunesse organisée Qui est là Et cette jeunesse organisée Veuille vraiment participer A toute décision A la République de Guinée Et accompagner le président de la République Le président du CNRD Et tous les Guinéens Je pense bien sur le temps Il faut que nous nous regardons Il faut que nous nous acceptons Il faut que nous vivons ensemble Personne n'est plus supérieur Que son prochain en Guinée Nous sommes tous des Guinéens Et nous sommes appelés A répondre à la patrie Applaudissez Applaudissez Vraiment Avant tout d'abord Je me tiens à vous remercier Vous d'abord les oralistes D'avoir participé A cette rencontre Et je remercie aussi La délégation du CNRD Et ce Lyon Bangoura Et y compris Le président de la République Le colonel Mabadi Doumbouya Le libérateur de libérateurs Je le remercie beaucoup Aujourd'hui nous Les jeunes de l'Axe Nous sommes retrouvés Dans un autre pays Enveloppés par les teneurs De l'ignorance Par un libérateur Qui est venu nous sauver Dans le mercurien Aujourd'hui Je me tiens à remercier Aussi mes frères et mes camarades Combattants de la démocratie Et aussi Les parents de nos frères Et nos camarades Qui sont enterrés Au sommet de Bambéto Qui sont là aujourd'hui avec nous Et certains détenus politiques Qui ont été libérés Par le libérateur Colonel Mabadi Doumbouya J'appelle à mes frères Et mes camarades Chers frères Chers camarades Chers compatriotes Incarnons-nous de nous mobiliser Par chevins Une union nationale Où chacun aura sa place Où chacun travaillera Dans la paix Dans la sécurité Et surtout Surtout Dans la justice Ok Grimler Est-ce qu'on peut connaître Quelques difficultés Auxquels les jeunes De l'Axe Sont confrontés aujourd'hui Ok Aujourd'hui On a plusieurs difficultés On appelle d'abord Le colonel Mabadi Doumbouya La première chose Qui nous intéresse Sur le centre de bataille C'est les parents De nos frères Et nos camarades Qui sont enterrés Au cimiteur de Bambidou La justice Et deuxièmement Après ça Et aussi On a retrouvé Beaucoup de nos parents Beaucoup de parents Qui sont enterrés Au cimiteur de Bambidou Dans la rue Qui circulent Comme des mendiants Parce que hier Ce sont ces enfants Qui sont au cimiteur de Bambidou Qui faisaient du taxi motard D'autres Ce sont des ouvriers Qui sont aujourd'hui Enterrés Au cimiteur de Bambidou Hier C'est eux Qui a levé les dépenses Mais aujourd'hui Ils n'ont aucun soutien J'appelle le colonel Mamadi Doumbouya Et aussi Son gouvernement De la CNRD De nous aider Pour nos frères Et nos camarades Qui sont enterrés Au cimiteur de Bambidou On le remercie D'avoir Venir Nous faire comprendre Qu'il est là Pour tous les Guineens Pas pour nous Et à l'issue De cette rencontre Est-ce que vous êtes sorti Satisfait Avec mon père Diom Bambidou Oui Aujourd'hui Nous sommes très satisfaits Et on se prépare encore Pour organiser Un grand événement Pour faire venir Le colonel Mamadi Doumbouya A Rottoma A pied Pas dans une véhicule Il va faire On va lui prier De faire porte à porte C'est nos parents C'est les parents De nos frères Et nos camarades Qui sont enterrés Au cimiteur de Bambidou Et nous les éthini politiques On a besoin de lui On a besoin de lui On a besoin de ses soutiens Moralement Financiellement Et matériellement Parce qu'on a été torturés Moralement On a été torturés Physiquement Surtout par le procureur Sidi Souleyman Et aussi Le colonel Le général Bafoué Le général Fobou On a besoin De ces anses là Sur le barreau De nous avoir Faire comprendre Pourquoi Ils sont contribués A nous enterrer vivants Sur nos droits Et nos devoirs Vraiment Merci Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.